... Bonjour, je vais vous présenter un grain qui est consacré aux statistiques simples et aux idées élémentaires qui sont nécessaires de savoir avant de commencer une chimiométrie un peu plus compliquée. L'objectif du grain est donc de vous présenter tout d'abord la structure des données qui sont utilisées en chimiométrie. Ensuite, nous parlerons de quelques paramètres qui sont associés aux distributions de données, du lien entre deux variables et enfin, nous évoquerons l'espace vectoriel et le produit scalaire. Typiquement, lorsque l'on fait de la chimiométrie, on a deux types de données. On a des données qui proviennent du laboratoire, par exemple, et qui sont par nature dans un tableau. Par exemple, ce sont des données discrètes. Dans l'exemple, ici, c'est des dosages d'huile. Vous allez avoir chaque huile qui est caractérisée, dans l'exemple, par sa teneur en acide gras. Donc, vous allez avoir un tableau où chaque ligne représente une huile, ce qu'on appelle un individu ou une observation, et chaque colonne représente une variable. Pour les spectres, c'est un peu plus compliqué et dans un instant, on verra comment on les présente. Les données sont donc mises dans des tableaux, des tableaux qui s'appellent des matrices. Et l'usage pour le statisticien est de représenter, lorsqu'il présente un calcul, il représente la matrice par un symbole, souvent une lettre écrite en caractère gras. Alors, dans cette matrice, on a en ligne les observations, et on a en colonne les variables. Et une observation donnée, par exemple l'observation i pour la variable j, codée par une lettre avec deux indices. Ici, par exemple, l'indice xij caractérise l'observation i pour la variable j. C'est ce qui sera fait dans tout le cours. En ce qui concerne les spectres, on est dans une situation un petit peu différente, puisque, par nature, les spectres sont des courbes continues. Mais bien sûr, lorsqu'ils sont stockés dans l'ordinateur, ils sont stockés sous la forme d'une suite de nombres parce qu'on a simplement échantillonné le spectre en le discrétisant, c'est-à-dire qu'on a pris une mesure à des points, à des variables différentes, à des points discrétisés. Donc, on obtient ainsi un vecteur. Et ce vecteur est un élément de la matrice des données spectrales. Et là, si on a plusieurs spectres, évidemment, on a plusieurs lignes. Il est important de noter également que si on veut conserver toute l'information dont on aura besoin par la suite, il est utile de conserver également des noms des lignes et des noms des colonnes, des identificateurs de lignes et des colonnes. Alors, en ce qui concerne les identificateurs de lignes, il n'y a pas de difficultés particulières. En ce qui concerne les identificateurs des colonnes, lorsque l'on a des données spectrales, il est intéressant de prendre comme identificateur des colonnes la longueur d'onde elle-même. De telle sorte que si je veux, à partir de mon tableau de données, représenter un spectre, je peux très bien faire le graphique en mettant en X les longueurs d'onde et en Y les valeurs mesurées. On va maintenant parler un tout petit peu de quelques caractéristiques des données qui sont intéressantes. Je vous présente tout d'abord l'histogramme. Alors, comme vous savez, l'histogramme, c'est la représentation des fréquences d'appartenance à des classes de mesure. C'est-à-dire qu'on considère que les variables sont regroupées en classes, par exemple la classe qui va de 10 à 12 et la classe qui va de 12 à 14, par exemple, et on compte le nombre d'observations qui tombent dans chaque classe. On peut faire une représentation qui est la représentation des classes en fonction des fréquences. Quand on a un tel histogramme, on a souvent envie de résumer les données de cet histogramme. Alors, si on ne prenait qu'une seule valeur pour résumer cette distribution, il est naturel de prendre la moyenne comme paramètre de centrage. C'est-à-dire que la moyenne caractérise la position, en quelque sorte, la plus probable des données. Mais c'est généralement incomplet et on a souvent envie de rajouter une autre caractéristique, une caractéristique de dispersion. Vous avez ici un exemple avec trois jeux de données qui ont la même moyenne, c'est la moyenne et vos zéros. Et vous voyez bien que si je dis qu'une seule chose, que je donne seulement la moyenne de ces données, j'ai perdu une information d'étalement des données. C'est pourquoi on peut utiliser différents paramètres pour caractériser cet étalement. le plus fréquent, c'est la variance dont la formule est donnée en bas et son collègue, l'écart-type, qui est également donné. Dans tout le reste de la chimimétrie, vous utiliserez beaucoup ces données-là. Maintenant qu'on a fait ça, on peut s'intéresser à des liens entre deux variables. Il existe deux liens qui sont intéressants. L'un s'appelle la covariance et l'autre le coefficient de corrélation. Alors, la covariance est un nombre qui n'a pas de limite définie d'avance, c'est-à-dire que c'est un nombre qui va être en valeur absolue grand quand il existe un lien entre deux variables, mais il n'est pas limité par des valeurs. Il peut prendre n'importe quelle valeur. Tandis que le coefficient de corrélation, lui, est normé de telle sorte qu'il ne peut prendre des valeurs qu'entre moins 1 et plus 1, moins 1 indiquant une liaison négative, c'est-à-dire que quand la première variable augmente, par exemple, la deuxième variable diminue. Plus 1 indique une corrélation positive, c'est-à-dire que quand la première variable augmente, la deuxième variable augmente également. Et toute autre valeur indique un lien plus ou moins fort. La valeur 0 indique qu'il n'y a aucun lien entre ces deux variables. Alors, j'ai représenté en bas ici la matrice de corrélation pour expliquer un peu plus l'idée. ici, il s'agit de résultats concernant des fruits. On a mesuré le poids, le diamètre, le glucose, le fructose et le saccharose. Et on peut regarder le lien qui existe entre deux variables. Par exemple, on peut regarder le lien qui existe entre le diamètre et le poids et voir que ce lien est assez fort. Le coefficient de corrélation est de 0,954. Tandis que, par exemple, il n'y a pas beaucoup de lien entre, je ne sais pas, le diamètre du fruit et la teneur en glucose, il y a moins 0,16 et c'est un lien très faible. Il faut remarquer que ce tableau est symétrique et qu'il y a des 1 sur la diagonale tout simplement parce que le coefficient de corrélation d'une variable avec elle-même est exactement égal à 1. Maintenant, on va parler d'un autre sujet qui est la notion d'espace vectoriel. Pour expliquer cette idée, j'ai inventé que nous avions un spectromètre qui ne donne que trois longueurs d'onde que l'on puisse mesurer. Donc, si on a un spectromètre qui a seulement trois longueurs d'onde, on va pouvoir représenter un spectre comme étant un point dans un espace à trois dimensions. Par exemple, l'individu I1 est un point dans l'espace formé par la longueur d'onde 1, la longueur d'onde 2 et la longueur d'onde 3. On peut faire la même chose pour un deuxième spectre et si on a beaucoup de spectres, on obtiendra un nuage de points. Quand on dispose de cette idée, on peut calculer la longueur des vecteurs qui s'appelle aussi la norme des vecteurs et cette longueur indique l'intensité globale du signal. Il est important de noter que j'ai présenté l'exemple avec trois dimensions pour pouvoir en faire une représentation graphique mais bien sûr, si au lieu d'avoir seulement trois longueurs d'onde, j'avais p longueur d'onde, par exemple, 1000 longueurs d'onde, ce sont les mêmes formules sauf que l'indice de la sommation va jusqu'à 1000 ou jusqu'à p plutôt que de s'arrêter à 3. À côté de la norme, on peut calculer une autre chose entre deux vecteurs qui s'appelle le produit scalaire. Le produit scalaire, c'est un nombre qui a l'intérêt d'avoir à la fois une présentation algébrique très simple et une présentation géométrique. À partir du produit scalaire, on peut, par exemple, calculer l'angle très facilement, calculer l'angle qui existe entre deux spectres, par exemple. Et c'est des choses qui sont intéressantes parce que ça peut être des moyens de calculer des indices de ressemblance entre spectres. On peut aussi calculer, alors, quelque chose d'intéressant, c'est la distance, la distance entre individus, la distance entre individus, par exemple, la distance entre spectres. Cette distance est calculée d'une manière très simple lorsqu'on parle de distance euclidienne usuelle. Et elle est intéressante parce que deux individus qui sont exactement identiques vont avoir une distance nulle, on le voit facilement, tandis que deux individus qui sont, deux spectres qui sont très différents vont avoir une très grande distance. Donc ça peut servir à introduire des méthodes telles que des méthodes de classification ou même à introduire l'analyse en composantes principales. Je vous ai présenté en réalité la présentation des spectres dans l'espace des longueurs d'onde, c'est-à-dire la présentation des individus dans l'espace des variables. Mais on peut imaginer de regarder un autre espace vectoriel qui s'appelle l'espace vectoriel dual, qui est la représentation des variables maintenant dans l'espace des individus. C'est-à-dire que tout ce que j'ai présenté sur les lignes peut être imaginé également sur les colonnes. Les formules sont les mêmes, mais maintenant on s'intéresse à tout ce qui concerne les variables et plus ce qui concerne les individus. Alors voilà à peu près tout ce que je voulais vous dire. Donc on a appris beaucoup de choses, en fait. On s'est déjà aperçu que les seules données que l'on savait traiter rentrent dans des matrices. On a fait un petit peu de rappels statistiques. Je pense que savoir ce que c'est qu'une covariance, un écart-type ou un coefficient de corrélation est absolument indispensable pour continuer le travail. Et nous avons évoqué aussi l'idée d'espaces vectoriels et de quelques caractéristiques que l'on peut mesurer dans l'espace vectoriel. Alors je vous souhaite bonne chance pour la suite de votre travail et merci de votre attention. de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada